coucou les récréations de pola jour 25 un peu de vintage alors là je vous laissez laisser la composition telle que je l'ai fait je l'ai pris en photo et nous allons la réaliser ensemble donc c'est pareil qu'avec du papier sauf que là il y a un peu de tout comme matériel en premier j'ai choisi cette feuille je vais la coller donc le vintage j'ai baissé tout ce qui est rétro moi j'ai fait un choix avec ce que j'avais toujours avec l'envie du moment parce que d'un jour à l'autre on ne fera pas forcément la même réalisation donc en premier je colle mon papier donc après je vais mettre du washi ici je vais faire tout doucement moi à chaque fois je coupe le washi je sais pas si c'est moi ou si c'est celui là je vais mettre le dos je vais mettre le dos je vais mettre le dos Voilà, j'ai envie d'en mettre une en haut, après on verra. Je repars tout doucement. Ensuite, j'ai choisi de mettre ce tulle de dentelle, c'est pas de la dentelle, c'est le tulle avec le couteau fleur. Donc pour mettre le tulle, on va mettre, là c'est pareil, je recouperai hors caméra, quand ça sera bien fixé. Donc là, il y a un recto et un verset. Donc il vous faudra mettre le côté, il y a le relief de velu sur le dessus. Donc là, on va prendre du double face. Je vais en mettre ici et en haut seulement. J'ai calé mon carnet pour qu'il ne glisse plus parce qu'évidemment, le haut est beaucoup plus lourd puisque maintenant, on est au 25e jour et on approche de la fin du mois. Mais mon carnet est très lourd et glisse. Là, je l'ai calé. Donc, le côté en relief. Donc, du double face ici et après, je vais le mettre en bas. Là, je vais le temps. Donc là, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est encore le mieux pour coller le tulle, je trouve, c'est le double face. Après, tout dépend de la surface sur laquelle vous allez le mettre. Ensuite, si c'est pour que ça dure dans le temps, vous avez des doubles faces qui sont beaucoup plus costauds que celui-ci. Donc, il y a plusieurs puissances de double face. Il y en a du rouge comme celui-ci. Il y a du bleu, mais là, je n'en ai plus. Donc, ici, maintenant, je vais venir, alors, je défais tout, coller mon petit bout de l'air. Je crois que j'avais... Alors, je regarde mon téléphone parce que j'ai fait la photo. On ne peut plus décaler vers là. Donc, lui, par contre, je vais mettre des petits points de colle. Mais je ne vais pas en mettre sur toute la surface. Là, c'est destiné à rester dans un carnet. Ce n'est pas comme si on collait sur une autre surface. Voilà. J'ai perdu ma photo. Donc, ici, là, je vais coller le papillon. Alors, ce sont des adhésifs, mais moi, je remets toujours de la colle parce que ça finira par se décoller et puis on perd le motif. On ne sait pas forcément, surtout quand on a plusieurs carnets, d'où il est tombé. Donc, je trouve ça dommage. Et je vais coller ma photo. Et je vais coller ma photo. et on a quelques centimètres près, hein. Je vais juste regarder dans mon sens. ensuite on va mettre je suis je suis je suis pas bon du tout j'ai inversé en fait donc je redécolle donc ça voilà ce que c'est de travailler à l'envers là j'ai peur que ça colle plus donc mon papillon on va aller ici on est pas au centimètre près non plus mais c'est vrai que j'aimais bien ma composition j'essaye d'y rester un peu fidèle ça m'a pas l'air parti coup allez ça va aller donc ici j'ai une fleur en métal là le mieux c'est de mettre c'est de mettre le double face mais épais donc je l'ai quand même aplati c'est une fleur un petit peu en relief il a eu dans notre magasin préféré toujours pareil là je viendrai peut-être coller quelque chose pour cacher un peu je verrai à la fin là je vais coller ma rose donc là je voulais quelque chose d'assez doux je voulais jouer avec la composition est aussi utiliser des choses que j'ai alors ensuite ici en bas on va coller mais c'est là que je suis trop basse mais tant pis on va coller le bout de ruban dentelle donc ici je vais en mettre des petits points de colle voilà vous voyez la différence avec mon premier projet c'est ici et en plus j'ai oublié de mettre du washi bon peut-être tu peux le mettre par dessus dessus dessous ouais voilà pareil de l'autre côté et ici je vais coller mes trois petits boutons alors ce sont des boutons de mes aïeux j'en ai une pleine boîte ça me permet de les garder et d'avoir un souvenir je crois que je l'ai collé là plutôt alors là je veux que les trous des boutons soient comme ça je vais vous montrer avant de mettre un peu de vintage donc là il faudra bien laisser sécher donc ça vous donne ceci alors pour un peu de vintage je vais prendre de la distress oxyde rose et je vais passer sur mes étiquettes pour qu'elles soient pas aussi blanches alors j'aurais pu prendre un marron distress oxyde vintage vintage photo ou quelque chose comme ça qui est dans les marrons donc là j'ai une trace de colle qui se voit beaucoup plus donc je vais venir le mettre ici donc voilà j'avais envie d'utiliser plusieurs matériaux donc voilà j'avais envie d'utiliser plusieurs matériaux alors je vais vous montrer un peu de vintage alors je me pose la question si je vais mettre un ou deux tamponnages ou si je laisse comme ça donc déjà je vous montre et je vais regarder ce que ça fait bon bien sûr il faut que je recoupe sur les bords et merci bon 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 voilà je finirai hors caméra j'appuie bien surtout quand même pour que ça colle ici j'aurais bien aimé quelque chose pour cacher le blanc du scotch que j'aurai une demi-perle qui ne soit pas trop criarde soit assez douce ouais c'est pas si mal si je l'avais eu en installe ça m'aurait plu aussi alors celle que j'ai sont toutes, ah si j'ai celle-là voilà les autres sont toutes blanches donc je vais venir coller celle-ci ici pour cacher le gros scotch en fait voilà nickel et ma page est terminée donc voilà ce que ça donne j'espère que ça vous aura plu ça vous donnera des idées je vous fais des bisous et je vous dis à très vite